Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Didi Stone pense être la plus maligne de tous. Elle semble oublier les passés. Les passés qui n'est même pas lointaine. Les passés qui ne datent même pas d'une année. Didi Stone pense être plus intelligente alors qu'elle se trompe, déclarent les fans des Kofi Onomide. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Coeur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je ne pouvais pas dormir avant de faire cette émission. Il semblerait que Il semblerait que Didi Stone est au centre d'un scandale. Les fans de Kofi Onomide sont extrêmement en colère contre elle. Ils se disent « Cette fille, de qui se manque-t-elle ? Si elle peut jouer avec son père, mais pas avec nous. » Pourquoi concernait sa publication d'hier ? Pour ceux-là qui n'avaient pas suivi mon émission d'hier. Hier, Didi Stone a publié sur son statut, l'histoire se répète, mon père avait raflé les courants et aujourd'hui c'est à mon tour. Alors, pourquoi elle avait utilisé le nom de son père pour qu'ensuite nous annonçait qu'elle a été nominée au courant awards ? C'était pour soigner un peu son image par rapport à son père parce qu'elle cherche à être votée. Sur son statut, elle est en train de poster, comment voter, comment voter. Hier, j'avais même expliqué ça. Aujourd'hui, il ne s'agit pas des votes. Il s'agit de quelque chose qui se dise maintenant là sur TikTok et sur Facebook. Ça s'est dit. Malheureusement, j'avais dit sur cette histoire, je ne vais pas ramener un live, je viendrai moi-même. S'il y a une vérité, s'il y a une information que je dois vous dire, je viendrai moi-même en parler. Ici, j'ai née la NG officielle. Alors, plusieurs personnes ont vu la publication au début hier quand j'ai fait cette émission-là. Les gens étaient contents et tout. Mais aujourd'hui matin, les gens ont changé leur pensée par rapport à Didi Stone. De qui se manque-t-elle ? Elle pense se réveiller un matin après avoir manqué du respect à son père sur les réseaux sociaux et utiliser son père pour se faire une place. Oui, je pense que depuis que les histoires des trophées ont commencé, je pense que c'est la première fois que Didi Stone soit nominé dans une grande plateforme. Parce que Kofi également avait eu quatre trophées au courant. Et je pense que c'est la première fois que Didi Stone soit nominé et elle cherche à être votée pour son propre intérêt. Et aujourd'hui, hier, quand j'ai fait cette émission-là, les gens étaient contents. Ah, Didi Stone et tout. Bravo, bravo, la fille de son père. Et moi-même, j'avais dit que le sang n'est pas de l'eau. Et aujourd'hui matin, dans mon inbox, j'étais tellement saturée. Dans mes commentaires, dans les commentaires sur Facebook, dans les commentaires sur sa propre page, la page de Didi Stone. Les gens sont en colère. Oui, c'était une histoire familiale, mais elle n'avait pas pensé assez que son père, c'est une star mondiale. Les fans de Kofi ne s'intéressaient pas à sa vie privée. La personne qui a fait que sa vie privée soit intéressée par le fan de Kofi, c'est sa propre fille Didi Stone. C'est que le fan de Kofi avait tourné les dos à Didi Stone parce qu'elle venait lui manquer du respect aux vies aussi de tout le monde pour défendre sa mère. Et aujourd'hui, parce qu'à cause de ses propres intérêts, d'abord, elle savait, avant de nous annoncer cette nouvelle-là, elle savait que son père était en manque de son fils cadet. Pourquoi? La première question que les gens se sont posées, Moi, Nélashou, je ne vous ramène que ce qui s'est dit. Je vous rappelle que tous ces propos, toutes ces paroles que je suis en train de sortir ici, je l'ai tiré quelque part. Ça ne vient pas de moi. Je vous le rappelle parce que je ne fais pas de commentaire dans ma publication. du genre, vous avez commencé, vous commencez. Non, je suis en train de vous rapporter ce qui s'est dit de part et d'autre. Moi, je suis là pour ça. Je vous ai déjà promis que tout ce qui concerne cette histoire ici, moi, je reviendrai, je reviendrai à tout moment. Quand il y a une nouvelle information concernant ça, je reviendrai. Et surtout que l'histoire est déjà sur les réseaux sociaux. Moi, Nélashou, je reviendrai. La première des questions que les gens se sont posées par rapport à cette histoire, ils se sont dit que pourquoi Didi Stone, quand son père avait pleuré son fils Del Pirlo, à quoi il ressemblait aujourd'hui Del Pirlo, à tel papa, Didi Stone avait fait le sourd. Didi Stone est parti même très loin pour mettre sur sa story Instagram que son père avait payé des gens pour que les gens créent un compte Twitter au nom de Del Pirlo pour lui monter contre elle. Elle avait même précisé, j'avais même fait une émission par rapport à ça. Je vous le rappelle, parce que ça ne vient pas de moi. Les fans de Kofi sont en colère et vomi, Didi Stone. Je vous explique, j'arrive. Je suis en train de vous expliquer pour comprendre le ténant et les aboutissons de ces histoires. Pourquoi est-ce que les fans de Kofi... Ça, c'est maintenant le tour de fans. Ça, c'est maintenant le tour de fans. Didi Stone avait fait la sourd Biway et elle est partie très loin pour acquiser son père de comploter contre elle. Elle n'avait pas publié les photos récentes de Del Pirlo pour que son père puisse le voir. Et deux semaines après seulement, ça fait deux semaines, parce que les anniversaires se sont succédés. Deux semaines seulement. Oui, deux semaines. Si ce n'est pas deux semaines, c'est trois semaines. En tout cas, ce n'est pas beaucoup. Parce que les anniversaires se sont succédés Del Pirlo, Cindy et Alia. Je me souviens bien, j'ai bonne mémoire que les anniversaires s'étaient succédés. Voilà. Didi Stone a fait non seulement la sourd Biway, elle a acquisé son propre peur de comploter contre elle. Cette fois-là, ce n'était plus contre sa mère. C'était contre elle, la personne de Didi Stone. parce que ses propos disaient que son père a payé des gens pour créer un compte Twitter au nom de Del Pirlo pour monter, pour montrer aux gens que son frère n'était pas d'accord, n'était pas d'accord avec ce que sa soeur avait fait ou ce que sa soeur fait. D'un coup seulement, on se réveille un bon matin comme ça, et il y a l'anniversaire d'eux, de son cadet qui s'appelle James, St. James Rawls, et on voit Didi Stone biblier les vidéos et les photos récentes de St. James. Et son père a reposté. Dans la même occasion, le lendemain, 24 heures après, elle nous annonce qu'elle était nominée par le courant award tout en utilisant son père comme un acquis et demandant aux gens de voter. Elle savait que si elle honorait son père, les fans de son père allaient lui voter et les fans de son père ont compris ses jeux. Les fans de son père ont compris ses jeux. Didi Stone, tu n'aimes pas ton père mais tu aimes ses fans. Ça, ce n'est pas de l'amour parce que tu savais ce qui allait arriver si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait là au préalable. Comment c'est fait-il que toi, tu changes directement ta position qui te réveille face à une colère intense, tu redescends sur terre face à une gentillesse extrême. C'est trop bon pour être vrai. C'est trop, trop tôt pour être vrai. Ce n'est pas possible. Les gens s'étonnent-ils que ce n'était pas possible que ça se passe comme ça. Ils ont dit que c'est trop beau pour être vrai. Didi Stone, elle est tout simplement maligne. Elle est maligne. Elle est égocentrique. Elle est profiteuse. Elle n'aime pas son père. Elle veut profiter de la notoriété de son père pour se faire aussi un nom. Alors que moi, je sais que Didi Stone s'est dit je suis la fille de Didi Stone et je vais me créer un nom. Comme toute personne ne peut pas arriver là où elle veut. Elle veut arriver toute seule. Elle s'est vue être limitée parce que là ça ne sera pas Didi Stone. Didi Stone ça sera le vôtre parce qu'elle est elle se retrouve dans la gueule du loup de personnes qui pesent des influencées qui pesent qui pesent en Afrique et qu'elle aura besoin de soutien. Elle sait qu'il y a d'autres personnes qui ne l'aiment plus parce qu'elle défendait son père ou pardon sa mère en public ce qui a créé que beaucoup de personnes ne l'aiment plus. Même ceux-là qui l'aimaient ont eu à tourner le dos par rapport à elle et elle sait que la seule façon de ramener encore les regards des gens tournés vers elle ça serait de citer un peu le nom de son père en amour en bien en bien déjà comme son père avait riposté les vidéos de St James que Didi Stone a fait les gens allaient parler d'elle et tout les gens allaient croire que non Didi Stone a changé elle fait quand même du bien ah oui elle n'était qu'en colère voilà pourquoi elle avait fait ceci en réalité elle n'est qu'entrée d'en chercher son propre intérêt les fans des Kofi sont extrêmement en colère ils ont dit que nous nous n'allons pas perdre notre temps pour aller voter une fille qui a manqué du respect à son père pour défendre sa mère en laisse qu'elle et son père puissent faire une vidéo ensemble comme ces filles avant en ces moments-là que nous nous allons aller voter et comprendrons que Didi Stone est maintenant en bon terme avec son père si elle ne le fait pas on comprendrait que cette fille elle joue en fait de tout le monde elle est en train de jouer avec tout le monde c'est-à-dire que il y a même des fans qui étaient très fâchés on n'est pas là seulement pour les histoires de Didi Stone elle a cru qu'elle pouvait arriver au sommet toute seule alors qu'il n'y a aucune je vous dis tu peux faire des efforts et arriver à un moment donné mais à un moment donné tu auras besoin des gens parce que si elle s'est dit que je vais chercher des gens pour me voter combien des gens vont voter elle va acheter des votes elle aura besoin des gens en masse en grande quantité et ces gens-là en masse en grande quantité dans le monde entier c'est son père c'est son père qui s'est créé un grand nom un grand nom comme Madilou un grand nom comme Jibé Piana un grand nom comme Wé Ransan un grand nom comme les anciens la Lutou Mbassimaro un grand nom comme tous ceux-là qui sont partis tabouler un grand nom en Afrique son père c'est c'est en fait l'icône mondiale le succès ne prend jamais fin là il vient de faire une chanson avec Davido cette chanson-là ça fait déjà le rage en Afrique et elle sait que si elle passait un peu vers son père comme on dit en Lingala à Betimwa Bordir Nakwe pour citer le nom de son père elle savait que ça allait produire quelque chose et que les gens allaient quand même oublier tous les mal tout ce qu'elle a fait tout 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 parce que les gens ont dit que moi je ne prends que ce que les gens ont dit les gens ont dit que avec tout ce qu'elle a fait elle sait que elle ne sera plus facilement la bienvenue dans notre communauté la communauté des Kofiri surtout ceux-là qui aiment Kofi l'histoire n'est plus vraiment vraiment la bienvenue par contre si elle montrait un peu de l'amour même de l'amour de l'hypocrisie elle sera quand même acceptée et plus grave encore il y a de ceux-là qui ont acquisé Maman Alia pour dire que cette idée-là ça ne vient d'une autre ça ne vient que de sa mère parce qu'elle sait que le monde entier a un faible pour Kofi en ces moments ils veulent voir le delà s'est réconcilié et effectivement quand j'ai fait cette émission la fois dernière hier même il y avait des gens on est content moi même j'avais dit ça moi de la chose j'avais dit ça j'étais tellement contente de voir et tout mais quand j'ai commencé à recevoir le message on veut voir la condition que les fans de Kofi ont posé pour pouvoir voter Didi Stone pour qu'elle obtienne enfin son trophée pour qu'elle soit sélectionnée parce qu'elle est nominée il faudra maintenant qu'elle soit sélectionnée les fans de Kofi ont dit la seule condition qu'on impose à Didi Stone si elle veut que les fans de Kofi ou l'homme puissent voter pour elle c'est de les voir ensemble s'est réconciliée pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas fait le farce c'est pas comme un enfant qui fait papa s'il te plaît après quand l'obtention c'est qu'elle veut elle va jeter son père les fans étaient tellement en colère pour dire qu'elle ne peut pas utiliser son père pour faire des escaliers bien sûr les noms de son père aidé 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 elle s'est fait des escaliers avec son propre nom mais maintenant là actuellement là elle aura besoin de l'aide du nom de son père pour qu'elle continue à avancer à avancer les pas là elle est restée stack stack c'est à dire qu'elle est coincée les fans des confies disent niètre niètre et niètre rien ne prouve que cette fille veut être en bon terme avec son père rien ne prouve ils ne venteront pas pour elle parce qu'ils ne sont pas bêtes qu'est-ce 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 comme ça tu te réveilles tu commences à faire des belles choses pour un père que toi tu as réclamé beaucoup de choses et la question que les gens se sont posées même ils se sont dit oh est-ce que Kofi Olomide a déjà fait tout ce que Judistone lui avait demandé de faire est-ce qu'il a fait ça pour qu'elle elle change directement de son attitude envers lui est-ce que son père directement commence son père a directement commencé à respecter sa mère il y a une émission là que j'ai suivie aujourd'hui enfin Kofi ne s'affichera plus jamais avec Judistone allez regarder sur le compte de Kofi Olomide la chanson de Davido deux vidéos ont été publiées par Kofi lui-même sur son compte TikTok en train de danser avec Cindy Lecaire Cindy Lecaire est-ce que Kofi Olomide respecte maintenant maman Alia est-ce qu'il ne s'affiche plus avec Judistone mais bien sûr que c'est faux Kofi n'a rien fait de l'exigence de Judistone il n'a rien changé il n'a absolument rien changé Kofi vit normalement et qu'est-ce qu'il fait le changement soudain de Judistone c'est exactement là où on tombe par elle veut faire ça pour son propre intérêt par conséquent les fans de Kofi sont également plus malins que Judistone les fans de Kofi sont plus malins que Judistone en tout cas on t'aime bien tu es au courant oui nominé merci on doit te voter parce que tu es la fille de Kofi parce qu'on veut on voulait tellement vous voir ensemble comme une famille et que et que tu as fait le premier pas à tant qu'enfant mais tu l'as fait quand tu l'as fait quand tu as voulu l'aide quand tu veux de l'aide par conséquent toi tu es un mauvais enfant un enfant par intérêt et tu penses que les gens seront embobinés par ça et vont courir pour vos téléphones de Kofi on dit niet il faudra qu'il y ait une vidéo même une vidéo où on voit Didi Stone en train de dire hello papa how are you doing I miss you have a great day même une petite vidéo c'était quand même complot dans les commentaires aujourd'hui j'avais fait une émission où j'avais présenté tous les commentaires pour ceux-là qui me pensent que non moi je viens ici pour blaguer je viens avec de fausses informations je viens pour vous dire des bobards aujourd'hui j'ai fait une émission où je n'ai fait que lire les commentaires et les gens n'en revenaient pas ni la chou où est-ce que tu as trouvé tous ces commentaires et oui quand je vous dis que moi je suis née la NG officielle ici vous avez la bonne information vous aimez le preuve alors si vous voulez les preuves de tout ce que je suis en train de dire je vous apporterai ça prochainement mais les fans des Kofi ont fait une réunion la réunion s'était passée dans le commentaire dans ce commentaire il y avait plus de 350 sous-commentaires dans un seul commentaire il y a eu 350 sous-réponses pour dire que ni être on ne bouge pas si les distors ne prouvent pas qu'elles ne cherchent pas à être sélectionnées par les courants parce que les fans des Kofi ont voté elle s'est dit qu'elle était star qu'elle s'est fi à ses propres abonnés ou fans pour la voter mais comme elle sent que ça c'est une échelle africaine il y a combien d'influenceuses africaines il y en a combien les contrats on peut toujours en avoir mais la sélection il faudra que les gens puissent te sélectionner on peut t'aimer dans des entreprises mais dans le coeur des gens tu n'es pas là dans le coeur des gens tu ne les convaincs pas une entreprise peut se faire convaincre par toi ta taille ta beauté ton élégance mais les personnes qui l'entreprise peut te choisir mais les personnes qui vont voter là il y en a des multitudes des millions des millions qui doivent voter pour que toi tu sois je ne sais pas sur base de quoi que la sélection il y ait il y a des gens qui sont là qui sont sans histoire et je me suis posé la question pourquoi est-ce que Didi Stone a fait ça sainement maintenant maintenant et s'il s'avérait que c'est vrai qu'elle est en train de chercher que les gens puissent la voter derrière son père elle a compris je pense que ça ça n'apprend pas sainement à elle de ne pas dire moi 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 et les autres qui se disent qu'ils pensent que là où ils sont aujourd'hui ce n'est pas à leurs propres efforts ne vous y trompez pas vous y êtes là parce qu'il y a des gens qui sont derrière vous qui vous poussent qui vous crient déçus et je vais vous dire une vérité si nous on ne parle plus de Didi Stone elle va disparaître c'est nous qui venons avec des informations comme ça on confie on fallit on ferait si les chroniqueurs des réseaux sociaux ne font pas de brouilles sur tout ça ils ne vont pas avoir du succès ils seront excellents ils auront des concerts ils auront des succès peut-être mais ils ne resteront pas dans l'actualité c'est nous qui faisons assez que ces gens-là puissent rester dans l'actualité dans l'actualité alors Didi Stone est-ce qu'elle va céder à cette exigence elle va rester là elle va rester comment dire sur ces points est-ce que c'est vrai que les abonnés des Kofi ont raison sur ces points-là est-ce qu'ils ont raison sur ce point-là est-ce que c'est comme ça qu'ils devaient réagir face à ce que Didi Stone a fait est-ce qu'ils étaient dans les pensées de Didi Stone pour savoir si elle les fait pour ça il y a beaucoup selon ses fans selon les fans de Kofi l'Homide qu'il y a beaucoup de coïncidences qui font qu'ils n'acceptent pas que ça soit de l'amour pur ça ne pouvait être que de l'amour par intérêt la relation entre père et fille n'est pas aussi taillé qu'est ça mais que la fille cherche à se grimper un peu elle se grimper un peu elle voulait voir l'atmosphère c'est qu'elle a bien reçu quand même mais dans le 24 les gens comme on dit toujours que la nuit porte conseil les fans des Kofi la nuit les a portés conseil ils ont changé totalement d'avis face au vote de Didi Stone voilà c'était ça alors la condition qu'ils ont posé vous connaissez cette condition là ce n'est pas moi vous qui m'avez suivi ici que pensez-vous de cette condition que les fans de Kofi Lomide ont posé à Didi Stone pour qu'ils puissent voter Didi Stone au courant award pour qu'elle soit sélectionnée en tant que best influence africaine parce qu'on peut bien te sélectionner parce que tu es meilleure mais si tu n'es pas votée tu n'obtiendras pas ces trophées là yes ce n'est pas que oh non vous voyez il y a actuellement la Maja Bouhrafi actuellement il y a Maja Bouhrafi il y a des gens qui chantent très bien mais quand on ne vote pas tu ne restes pas dans la compétition ça ça ne sera plus la voix qui vaut pardon qui vale ça sera maintenant le vote qui compte alors on peut bien reconnaître Didi Stone elle est la meilleure elle est la meilleure de sa génération elle est top modèle elle est sélectionnée elle est celle-ci elle est celle-là mais si les gens ne la votent n'est pas tout ça là c'est 0 plus 0 fois 0 égale 0 multiplié par 0 elle n'obtiendra pas ces trophées là les trophées là c'est pour renchérir la misée et rester ou graver son histoire que j'ai aussi comme elle a l'habitude en tout cas de mettre sur son statu Instagram le forme le forme le forme le forme et tout ça sera aussi parmi le patrimoine de tout ce qu'elle a réussi à accomplir c'est que les fans de Koufi ne veulent pas donner si facilement si elle ne les prouvait pas que tout ce qu'elle a fait là c'est par amour et non par intérêt voilà je pense que j'ai assez parlé coucou à tous les nilachous les nilachers les nilalors et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés c'est à dire que tu es nouveau sur ma chaîne n'hésite pas de t'abonner clique la cloche de notification aimer la vidéo commenter et surtout partager la vidéo partager au maximum cette vidéo les fans de Koufi ont mis les clés ouah ou comme on dit ils ont mis les clés ouah prouve-nous que c'est de l'amour pur c'est de l'amour sincère parce que c'est trop beau pour être vrai finalement on ne te croit plus tellement que tu as montré tellement de la méchanceté auprès de ton propre père publiquement et quand tu fais quelque chose de bien je ne crois même plus que si c'est vrai c'est trop c'est trop tôt pour être vrai ton propre père les gens ne croyent plus à l'amour que tu lui donnes en public parce que tu lui as montré beaucoup de haine pour soutenir l'un des parents un conseil en passant si vous avez des problèmes si vos parents ont des problèmes entre eux dans le couple restez à vos places à ton enfant Gwison pensait qu'elle n'aura besoin qu'il y ait de sa mère aujourd'hui elle réalise qu'elle a aussi besoin de son père pour accéder à une porte qui peut-être à travers le fan de son père elle pourra l'obtenir malheureusement cette porte-là les fans ont fermé ça pour dire qu'enaf tu as beaucoup fait de mal à ces messieurs-là mais non actuellement c'est comme si Kofi avait raison alors que Kofi peut-être je n'ai pas dit qu'il a peut-être n'avait pas aussi raison elle avait aussi tort ou il avait aussi raison mais aujourd'hui Diddy Stone elle sort avec une poisse derrière elle parce que les gens disent que c'est trop beau pour être vrai alors tu veux une publicité tu veux une promotion tu veux une dédicace n'hésite surtout pas de me contacter à ces numéros-là nous allons bien parler ensuite on vous fera en tout cas un très bon travail vos promotions vos publicités vos dédicaces vont passer ici chez Nila NG officielle bisous bisous à vous dites-moi que pensez-vous dans les commentaires de cette condition que les fans de Kofi ont imposé à Diddy Stone pour la beauté que Dieu vous bénisse bisous bisous bye Nela NG officielle Nela NG écoute like et abonne-toi à Nela NG officielle sur Youtube Nela NG officielle dans l'actualité musicale congolaise art et divertissement écoute la voix d'or Nela NG te dit toutes les vérités